... 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 continue fixe Messieurs Tachon Alexandre et Geoffrey Cédric nous présentent Jimmy et Idéfix, deux chiens typé Gascon au lieu dit le Chardon sur la commune de Lazure. Après cette présentée, conducteurs et chiens partent en libre jusqu'à la brisée. Arrivé sur celle-ci à 11h20, Jimmy et Idéfix ne reconnaissent pas. Pendant 10 minutes, de façon méthodique et détendue, les conducteurs vont essayer de retrouver le pied du matin. Le jury propose le changement de pied au conducteur mais sportivement ces derniers refusent voulant impérativement exploiter leur voie du matin. Bien leur en a pris, puisqu'à 11h36, Jimmy s'exprime dans la sapinière avec beaucoup de difficultés. 6 minutes plus tard, son compagnon Idéfix donne aussi. Les deux compères bien emmenés par Jimmy vont alors rapprocher bon train et avec efficacité. Après avoir sauté plusieurs chemins, les deux chiens se séparent à midi 10 et Idéfix va alors changer de comportement et devenir abondant sur la voie. Le chien en tête pénètre au fourré et le traverse pour monter en crête. Quant à Jimmy, il ressort en arrière jusqu'à la fin du temps. Nous avons apprécié ces deux passionnés ambassadeurs de la fac qui, au-delà de leur implication dans la mise en place de ce concours, ont mis un point d'honneur à mettre en avant leur vision de la chasse aux chiens courants. Bravo ! On avance ! On va laisser vous présenter et puis après... 2 points plus tard, ils sont également à regarder un point sur le passage de la battle de lajak sonniveur en poursuivre. 2 points plus tard du temps pour éviter les populations. 2 points plus tard, ils sont plus tard. 3 points plus tard, elles deviennent plus tard. Les deux pieds plus tard, voici. 2 points plus tard, ! C'est parti ! A 15h11, au lieu de la pyramide sur la commune de Lamur-sur-Azergue, M. Guyot-Sébastien et M. Viricel-Aurélien nous découpent Gary et Havan, typé bleu de Gascogne pour le mâle et Gascogne-Saint-Anjoie pour la femelle. Les deux chiens sont conduits à la brisée en libre et arrivés à celle-ci à 15h11. De suite, Gary prend connaissance de la voie et se récrit. Timidement, le duo descend en direction de la piste et tombe rapidement en défaut. Avec méthode et persistance, conducteurs et chiens travaillent le défaut, boucle autour de la piste et décide alors d'exploiter les bordures du fourré. A 15h30, Gary lance un animal. Cinq minutes plus tard, un juge identifie un lièvre et 20 minutes après, Gary arrive dessus en chassant la voie. Le propriétaire reprend son chien et remonte à la piste. Durant ce temps, Havan, accompagné de son conducteur, exploite le bas de la piste sans parvenir à retrouver. Nous avons apprécié des chiens passionnés et espérons les revoir dans des conditions de voie meilleure. A 16h18, le propriétaire reprend son chien et remonte à la piste sans parvenir à la piste sans parvenir à la piste sans parvenir à la piste. A 16h18, Madame et Monsieur Ponty de la fac 42 se présentent rapidement aux spectateurs au lieu dit pierre-latte sur la commune du Péréon. Impatient d'en découdre, les chiens sont mis à la briser et en reconnaissent immédiatement. Après quelques minutes de récris, les chiens montent en crête et semblent être en bout de voie. Les chiens prennent les chemins et changent d'enceinte. Ils sautent la route, descendent et rencontrent à nouveau une voie. Les chiens rapprochent sous la route, à la source à pivot, et avec application emmènent la voie en direction du crée du bout du monde. Avec initiative et passion, tour à tour, les deux chiens progressent. Le rapproché descend à la rivière au creux de Nice et monte en direction de Vaud-en-Beaujolais. Le conducteur recolle et le lot continue d'avancer. Le rapproché monte en crête, les chiens relèvent une grande double et passent sous les parcs à moutons. Les récris s'intensifient. Un chien prend de l'avance et lance, au bout de 1 km de rapproché, au fourré du Jean-Thomas. La fin du temps imparti est là, et les deux chiens donneront du plaisir aux spectateurs, juges et concurrents, présents en faisant voir des sangliers. Nous avons apprécié des chiens chasseurs, passionnés, se servant seuls et bien dans la voie du sanglier. A 9h50, Messieurs Sambardi, Père et Fils nous présentent deux griffons nivernais, au lieu dit le soutenant, sur la commune du Péréon. Sous une pluie battante et un grand vent, Gribouille et Gipsy sont amenés aux accouples à travers Vigne en direction de la Brisée. Une minute plus tard, les chiens reconnaissent dans la lampe de Genet et prennent la montée à travers les épais. Les chiens se séparent, puis quelques récris se font entendre en rentrant sous les feuillus à 9h57. Mais Gipsy et Gribouille ne parviennent pas à maintenir. Les chiens n'ayant plus connaissance partent en quête en direction de la Grénoire, puis remontent sous le chemin au-dessus du bois de veau. Les donniers vernais continuent leur quête en direction des parcs à moutons, passant à proximité d'une seconde brisée sans connaissance et franchiront le chemin des limites. Après 30 minutes de prestation, les chiens ne parviendront plus à exploiter de voie. De ce fait, les juges mettront fin à cette prestation. Nous avons apprécié des chiens dynamiques et espérons les revoir prochainement sous des conditions climatiques plus clémentes. A 10h50, Messieurs Desailles et Montfray nous présentent au lieu dit Montagnard, Jasmin et Loustique, deux gascons-saint-onjoie d'un joli modèle. Les chiens sont amenés à la brisée en longe. De suite, Jasmin reconnaît et se récrit. Loustique, quant à lui, est en phase de quête. Jasmin, bien appliqué, entame un rapproché en direction du ruisseau, puis à 10h53, rentre au bois. A 11h02, à l'occasion d'un balancé sur la route du village, les deux chiens sont réunis par les conducteurs. A 11h03, Loustique et Jasmin réempaument la voie, se récrient et repartent en direction du lâcher. Les chiens progressent, puis au-dessus du pont de Viry, un lancé se fait entendre. A 11h13, Jasmin est vu menant un chevreuil, débuchant à la route, au lieu dit Conbignon, où il sera arrêté avant de franchir la rivière. N'ayant plus connaissance, Loustique est arrêté à son tour au goudron. Nous avons apprécié des chiens bien gorgés et espérons les revoir prochainement. A 14h34, M. Cyril Faure nous présente deux griffons bleu de Gascogne à Clavézette, sur la commune de Poulouse-des-Chavons. Diabolo et Indy sont amenés aux accouples jusqu'à la brisée. Dans les peupliers, Indy reconnaît et se récrit. Rapidement, les chiens sautent la route et prennent la descente en prairie. Une fois arrivé au bois, le conducteur refait ses arrières jusqu'à la brisée, du fait que Diabolo ne s'exprime pas. Le trinôme part à la montée et se dirige en crête sous l'impulsion des récrits d'Indy. Le rapproché s'intensifie, saute la route, longe un épais et sous l'impulsion du conducteur, les deux chiens pénètrent dans une plantation. A 14h52, Diabolo se récrit et la voie semble se réchauffer. A 15h04, les deux chiens sont en défaut depuis quelques minutes. Le conducteur va donc essayer de relever de plusieurs manières. Dans un premier temps, il va tenter de traverser le fourré à la montée. Puis, dans un second temps, à 15h15, le conducteur fait boucler les chiens par-dessus l'enceinte. En bordure, les deux chiens se récrient dans une bouge, mais celles-ci ne semblent pas avoir été occupées très fraîchement puisque les récrits d'Indy se désintensifient. Dans une ultime boucle, le conducteur fera boucler ses chiens sous l'enceinte, mais la fin du temps imparti aura raison de cette prestation. Nous avons apprécié un conducteur sportif, une conduite sobre et des chiens bien à l'écoute. A 16h14, au lieu des Châtaigniers, commune de Clavézole, M. Pététain de la fac 39 nous présente Loustique et Irka de Bruneau-Dujuro de type Saint-Hubert français. Le conducteur amène ses chiens à la brisée aux accouples. De suite, les chiens en connaissance se sont récrits. A 16h24, après 500 mètres de rapprochés, les chiens tombent en défaut aux abords d'une sapinée. Du fait, le conducteur décide de travailler les arrières. Irka sera écrit de façon sporadique et perdra définitivement la voie à 16h38. Le conducteur conduit ses chiens vers un pied dont il avait eu connaissance le matin. Il le travaillera avec insistance jusqu'à la fin du temps imparti, mais ses efforts resteront malheureusement vain. Nous remercions ce jeune conducteur jurassien de sa présence en Haute-Azéale. On n'a pas eu la chance d'avoir, comme l'année précédente, la précédente édition du concours. Autant de sangliers mis debout. Les conditions climatiques, vous les avez vécues. Elles ont été très très dures. Je pense qu'on peut relever le niveau quand même des chiens qui ont repris des voies de 9h du matin jusqu'à 16h et plus de 16h. La prestation qui a abouti, c'est la prestation de Mme et M. Ponty, de la FAC 42.